Hello guys, today I'm happy to show you a new recipe de tropézienne. Bonjour, aujourd'hui je suis contente de vous montrer une nouvelle recette, la tropézienne. In a bowl, put the fresh yeast, 10 grams of the sugar and the milk. Dans un bowl, mettez la levure fraîche, 10 grams de sucre et le lait. Mix it together, mélangez. Add the orange zest to give some flavor and mix. Ajoutez le zeste d'orange pour donner du goût et mélangez. Add 50 grams of the 250 grams of the flour and mix. Ajoutez 50 grams des 250 grams de farine et mélangez. Pour the rest of the flour and let it rest for few minutes so the yeast starts to work. Versez le reste de la farine et laissez reposer quelques minutes pour que la levure commence à travailler. Then, add the sugar in one side, the salt on the other side and make sure it doesn't touch the yeast. Ajoutez le sucre d'un côté et le sel de l'autre côté sans toucher la levure avec le sel. With the hook, avec le crochet, start mixing at low speed. Commencez à mélanger à petite vitesse. Add the eggs in two or three times. Ajoutez les oeufs en deux ou trois fois. Mix at a higher speed until the eggs are completely incorporated. Mélangez à une plus grande vitesse jusqu'à ce que les oeufs soient complètement incorporés. Add one spoon of orange blossom water if you like it. Ajoutez une cuillère d'eau de fleur d'oranger si vous aimez cela. Commencez à incorporer le beurre à molly petit à petit jusqu'à ce que ce soit complètement homogène. Increasez la vitesse jusqu'à ce que le beurre à molly est complètement incorporé. Augmentez la vitesse jusqu'à ce que le beurre soit complètement incorporé. Be careful, your dough must not go over 75 degrees for a night. Attention, votre pâte ne doit pas dépasser les 24 degrés Celsius. Lorsqu'elle est prête, la pâte doit être molle, pas collante et élastique. Couvrez et laissez doubler de volume à température ambiante. Now your dough is ready. Take off the gas of it. Votre pâte est prête, dégazez-la. Cover it with a plastic wrap and leave it in the fridge for 8 hours minimum. Prie-la avec un film alimentaire et laissez-la au frigo pour 8 heures minimum. Bring the milk to a boil at medium heat and add the vanilla. Portez le lait à ébullition à feu moyen et ajoutez la vanille. Add the orange zest, ajoutez le zeste d'orange. In a bowl, mix the egg yolk with the sugar. Dans un bowl, mélangez le jaune d'œuf et le sucre. Add the cornstarch and the flour. Ajoutez la maïzena et la farine. Mix and pour half of the hot milk. Mélangez et ajoutez la moitié du lait chaud. Pour it back into the pan along with the rest of the milk. Rebercez le tout dans la casserole avec le lait. Don't stop stirring until you see the first bubble. Mélangez sans arrêter jusqu'à la première ébullition. Lay it cool in a tray and refrigerate. Laissez refroidir dans un plat et réfrigérer. In the meantime, whip the cream. Pendant ce temps, montez la crème. Take out the cream from the fridge and whip it slowly to soften it. Sortez la crème du réfrigérateur et détendez-la. Incorporez doucement la crème montée dans la crème vanille. Refrigérate until you need it. Refrigérate until you need it. Refrigérate until you need it. Jusqu'à utilisation. Take 300 g of the dough and roll it. With the rest, you can do small brioche. Prendre 300 g de la pâte et l'étaler. Avec le reste, vous pouvez faire de petites brioches. Placez-le sur une plaque de cuisson et dorez-la. Lay it cool at room temperature and call it again. Laissez pointer à température ambiante et dorez-la encore. Cook for around 40 minutes at 325 degrés Fahrenheit. Cuire pour environ 40 minutes à 160 degrés Celsius. Depends on your oven, of course. You can add some time until the dough is completely brown. Suivant votre four, vous pouvez ajouter du temps jusqu'à ce que la pâte soit complètement dorée. Cover with hot sugar and fill it with the cream. Sous-poudrez de sucre glace et remplissez-la de crème. Enjoy! And if you like my recipe, please don't forget to subscribe! Excellent! Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501